La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le rassemblement du F24 hier à la place de la Nation est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 13 mai 2023. Sud-Cotidant voit à travers cette méga mobilisation que le F24 avertit Macky Sall. Ce journal rapporte en effet que la troisième candidature de Macky Sall a été vouée au Gémonie. Khalifo Sal et Pape Gibril Fall ont été inconspuées. Si on en croit le journal du groupe Sud-Communication, le quotidien confirme et nous apprend que Khalifo Sal, en plus d'avoir été hué, a été privé de parole par les pro-Songko. En réaction, le leader de Tahaou a déclaré que ce n'est pas comme ça qu'ils feront partir Macky Sall. Yaou et Tal, son linge salle, conclut le journal de Madiambalian qui souligne aussi l'absence remarquée de Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Enquête qui consacre la ligne de fracture à Yeoui Askanoui nous apprend que la crise à Yaoui a gâché la fête hier car Khalifo Sal a été copieusement hué par la foule. Des échauffourées ont ensuite éclaté entre les partisans de PASTEF et de Tahaou nous apprend. Enquête qui indique tout de même que le rassemblement du F24 contre le troisième mandat de Macky Sall a été un succès populaire. Et si on en croit, 24 heures, c'est Détchéfal qui a sauvé Khalifo Sal et la manifestation hier. Ce journal livre ainsi la réaction responsable et tonique du président du PRP lorsque Khalifo Sal a été hué par des manifestants. Le leader de Tahaou Dakar a ainsi payé pour sa volonté de participer au dialogue politique, rapporte 24 heures. Mais pour l'AS, CIEWI a éclaté au grand jour hier à l'occasion de la manifestation contre la troisième candidature de Macky Sall. L'AS souligne aussi les absences de son groupe Artelemias et Mimitore à ce rassemblement du F24, rassemblement qui constitue aux yeux de Yor Yorbi l'acte 1 de la bataille contre la troisième candidature. Et sur ce troisième mandat, Wolf Cotidian nous apprend qu'Obama raisonne Macky. Selon ce journal, l'ancien président américain a appelé par téléphone au mois d'avril Macky Sall. Africa Intelligence, le journal d'investigation qui donne l'information, révèle que Barack Obama a fait part de sa préoccupation ainsi que celle de l'administration de Joe Biden sur l'impact qu'aurait une nouvelle candidature du président sénégalais. Restons avec Macky, défendu dans l'AS par Elagi Amadou Kassé, ministre conseiller qui est visiblement hérité par les nombreuses accusations formulées à l'encontre de son patron. Le philosophe soutient dans les colonnes de ce quotidien que Macky Sall n'est pas un diable, il dit lui pendant ce temps on se confiait à Bisbee le jour où il déclare avoir eu la naïveté de croire qu'il était le fils d'Owad. Il dit, nous fait part aussi de ce que Macky lui a dit à propos de la troisième candidature. Je ne sais pas si je vais me présenter ou pas, sont les propos de l'actuel chef d'état Sionan Kouaïdris Sek qui précise sa responsabilité dans l'affaire Khadim Bousso. Et dans l'affaire Oustaz Hassan Sek de Sainte-Vie, Bisbee renseigne que le précieux a été envoyé en prison hier. En effet, le juge d'instruction du deuxième cabinet, Mamadou Sek, a suivi le procureur de la République dans son réquisitoire introductif en évoquant les raisons du placement sous mandat de dépôt de son client. Maître Chir Khouraïchiba informe qu'il est inculpé sur la base des articles 80 et 95 du code pénal et de l'article 139 du code de procédure pénal. En clair, le délit d'appel à l'insurrection rapporte Bisbee le jour. Et Walfu Quotidien informe que l'arrestation imminente d'Ousmane Sonko a été annoncée pour sa comparution devant la chambre criminelle. Et c'est l'ancien procureur de la CRI Al-Undo qui a livré l'information à l'occasion de la manifestation du F24. Selon ce dernier, une ordonnance de prise de corps est prévue dans l'affaire Agisar Ousmane Sonko qui sera jugée mardi prochain devant la chambre criminelle. Pendant ce temps, dans l'enquête, Ismaïla Madjurfal annonce une évaluation du placement des bracelets électroniques. Et le quotidien nous apprend que l'État passe une nouvelle commande de bracelets électroniques. Maki, lui, gèle les retraites du personnel militaire, renseigne aussi le quotidien. Et Yor Yorbi précise que le président Maki Sal a suspendu à titre exceptionnel les départs à la retraite des personnels militaires des armées à travers le décret numéro 2023-1007. Et Libération nous apprend que cette mesure est valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Restons avec Libération qui livre des révélations sur la mafia chinoise derrière EFPC. Et si on en croit ce quotidien, les identités de 264 Sénégalais ont été utilisées pour des transactions illicites. Et dans cette affaire, deux grossistes vendeurs de puces sont soupçonnés de complicité. Selon Libération qui souligne que les fonds volés étaient blanchis grâce à Yuan Dasar, une société écran montée au Sénégal. Des arrestations sont aussi enregistrées en Côte d'Ivoire dans le cadre de la même enquête, informe ce journal qui signale par ailleurs l'arrestation par la dique de Mame Diarafal alias Louise Diarafal, un redoutable escroc. Les lionceaux, eux, sont à un pas du must, selon Walfe Cotidian qui avoque la demi-finale de la Cannes U17 Sénégal-Bourkina prévue ce dimanche à 16h. Les lionceaux sont à 90 minutes de la finale. Note pour sa part, l'As et 24h nous dit tout ce qu'il faut savoir sur les demi-finales de la Cannes U17. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.